Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici à Blois pour vous présenter le Black Shape Prime. Je suis Gérald Smet de la société Phoenix Aircraft. Dernièrement, vous pouvez découvrir un appareil que vous connaissez certainement déjà grâce à ses vidéos, le Black Shape Prime qui est construit par la société Black Shape, située à Monopoly au sud de l'Italie. Cette société est très ambitieuse et se voue à proposer une machine qui sort quand même des sentiers battus. Donc au rayon des nouveautés sur cette machine, nous pouvons vous annoncer aujourd'hui que cette dernière est officiellement homologuée par le service du DOLF, donc le service allemand d'homologation. Et donc les différentes autorisations vont pouvoir suivre aussi bien pour la France et la Belgique. Nous avons aussi les premiers appareils qui ont été livrés à la clientèle. Ces derniers ne tarisent pas d'éloge bien entendu de leurs produits. Ils ont été récompensés par cela malgré leurs longues attentes. Alors au rayon des nouveautés, vous allez découvrir notre hélice MT Propeler qui donne entière satisfaction. C'est une hélice certifiée car l'ancien équipement ne pouvait résister aux performances et aux contraintes exigées par la machine. Vous pouvez découvrir aussi ce nouveau silencieux d'échappement à double sortie qui permet de réduire le volume sonore encore de la machine si besoin en était et d'améliorer quelque peu les performances. La machine est équipée en option d'un airbox et il y a la possibilité d'avoir bien entendu le nouveau moteur 912 IS à injection de Rotax ou sa version 914 qui elle est réservée qu'à certains marchés. Vous pourrez découvrir aussi le nouveau canopy produit par Vice qui équipe les machines les plus huppées du milieu ULM et aussi les nouveaux systèmes électriques réalisés avec des fiches militaires plaqué or testées sur plaque vibratoire. Vous découvrez aussi à l'intérieur du Blacksheet Prime son équipement en option, le Garmin G3X avec toute la panoplie d'instruments annexes ainsi que le pilote automatique et la gestion de l'hélice à pas variable. Une option, vous avez la finition cuir dans ce modèle présenté. Les sièges sont tels que vous pouvez les découvrir en version standard. Une petite modification qui a été faite depuis l'année passée est l'adjonction d'un orifice de remplissage supplémentaire pour le réservoir. Nous avons donc aujourd'hui deux possibilités de capacité en standard 70 litres et 110 litres en version optionnelle. Nous avons au rayon des nouveautés l'annonce de la version LSA qui sera disponible à partir du premier semestre 2013 et qui est attendue par de nombreux pilotes professionnels pour leur permettre de faire du travail aérien avec cette machine. Il est évident que pour mieux la découvrir, nous ne saurions mieux que vous proposer un essai à nos installations de Serre-Fontaine en prenant préalablement rendez-vous avec notre société Phoenix Aircraft. Merci d'avoir regardé cette vidéo !